Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, c'est un haul à Romazon. Donc je viens de recevoir ma commande, je l'ai ouverte un petit peu parce que j'avais envie trop de regarder ce qu'il y avait dedans, même si je savais parce que c'est moi qui ai commandé, mais bon, j'avais envie de voir. Donc voilà, je vais vous expliquer, vous montrer ce que j'ai acheté et vous expliquer à quoi je vais m'en servir. C'est-à-dire, grosso modo, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir plein de dérivés, voilà, on peut s'en servir pour la peau, pour les cheveux, pour plein de choses. Donc on va commencer par l'huile végétale d'argan que j'ai trouvé, voilà, je voulais l'essayer chez eux, je ne l'avais jamais essayé. Donc j'ai pris que du DML, donc voilà, c'était pour, à la limite c'était pour avoir les frais de port parce qu'il manquait un petit peu et puis il y avait les frais de port gratuits, donc j'ai rajouté 2-3 bricoles. Donc j'ai pris l'huile végétale d'argan, bon bah tout le monde la connaît, c'est hydratant, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux. Donc bon, peut-être que je le mettrai comme ça sur le visage ou je l'incorporerai dans mes soins capillaires. Ensuite, j'ai pris de l'huile végétale yangu, 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 je ne sais pas comment on dit, on va dire yangu. Elle est équilibrante et lissante, donc elle est très bien pour les peaux mixtes et grasses, parce qu'elle est équilibrante. Et après, elle est très bien aussi pour les cheveux afro. Alors, cette huile est un toucher sec, connu pour ses effets équilibrants, comme je vous disais, sur les peaux grasses et mixtes. C'est aussi un actif de choix pour discipliner les cheveux afro et bouclés. Donc, voilà, moi je pense que j'utiliserai peut-être ça, soit dans mes shampoings, parce que maintenant, je ne fais plus de shampoings dits classiques. Je fais beaucoup de poudre, je ne fais que des poudres. Sauf quand je fais mes bains d'huile, pour les rincer, je fais un shampoing, effectivement. Mais, au principe, j'ai arrêté les shampoings. Donc, voilà. Et ensuite, ah oui, une fragrance pêche à croquer. Je vais sentir avec vous. Si j'arrive à l'ouvrir. Ce qui n'est pas sûr. Ah si, ça y est. Ah ouais, ça sent la pêche. Ça sent super bon. Ça sent super bon. La dernière fois, j'avais pris cerise. C'était vraiment bien, mais le flacon était plus petit. Il doit y avoir 10 ml. Ah non, il y a 5 ml. Et, on saurait, je ne sais plus combien il y avait. Il y en avait moins, il était plus petit. Donc, voilà. Ça, c'est pour rajouter, par exemple, dans les masques, parce que je trouve que... Je vais vous le montrer. J'adore leurs masques. C'est la base neutre capillaire, de masques capillaires. Mais, je n'aime pas trop l'odeur. Donc, c'est vrai que je rajoute un parfum ou des choses comme ça. Parce que ce masque-là, je m'en sers. On peut s'en servir pour plein de choses. Donc, on s'en sert un masque capillaire. On peut s'en... On utilise après le shampoing. On peut l'utiliser... Moi, je m'en suis fait une partie en crème de jour pour les cheveux. Donc, on peut s'en servir pour plein de choses. Et c'est vrai que je vais refaire ma crème définition des boucles avec ceci. Et puis, des huiles végétales. Mais, je vous en reparlerai après. Et j'en rajouterai de la pêche à croquer pour que ça sente bon. Parce que ça, je le mets tous les matins. Après, mettre, humidifier les cheveux avec du gel d'aloe vera que j'ai acheté. Donc, voilà. Alors, le masque, on ne va pas trop s'éparpiller. Le masque, il fait 200 ml, celui-ci. Je vous marquerai les petits prix comme d'habitude au-dessus. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais en faire comme la dernière fois. La moitié du flacon, je vais m'en servir en masque. Donc, je vais rajouter, comme je vous ai dit, des huiles végétales, des huiles essentielles, des choses comme ça. Et l'autre partie, en crème de jour pour refermer les boucles le matin. Je le trouve vraiment extra. Et il hydrate vraiment très bien. Alors, ce masque capillaire, nourri, lisse et embelli. Véritable base de soins pour cheveux. Ce masque neutre, enrichi aux huiles végétales, en huile végétale, de jojoba, riz sain, beurre de karité. Il lisse et nourrit les cheveux en leur apportant brillance et souplesse. Voilà. Donc, c'est vrai que déjà, à la base, il est très bien. Mais moi, j'aime bien rajouter des petites... Une huile végétale dont je vous parlerai tout à l'heure pour faire des belles boucles. J'ai remarqué, depuis que j'utilise cette huile végétale, les boucles sont encore mieux. Ensuite, donc, comme je vous disais, j'ai acheté l'Aloe Vera. Donc, c'est la première fois que j'achète chez Aromazone. Ce qui est étonnant parce que, bon, ils sont quand même assez réputés pour ça. Il paraît qu'elle est très très bien, la leur. Bon, donc là, c'est la première fois que je l'achète. Je suis bien contente de l'avoir reçue parce que pour cet été, ça va être bien pratique. J'en ai une autre à finir que j'emmènerai en vacances. Et voilà, moi, l'Aloe Vera, je m'en sers tous les soirs. Je me mets deux, trois pressions dans la main. Je l'étale sur mes cheveux pour l'hydrater avant le coucher. Et donc, tous les matins, parce que, bon, quand on a les cheveux frisés comme ça, on se brosse les cheveux qu'une fois par semaine quand on fait son shampoing. Et donc, le matin, je me suis fait un petit spray avec de l'eau minérale. Et dedans, j'incorpore de l'Aloe Vera, ce qui fait que ça reboucle, ça reforme les boucles et les hydrate. Donc, c'est vraiment l'idéal. Moi, j'ai découvert ça et j'adore. Donc là, voilà, Aloe Vera, nutritif et protecteur. Ça a énormément de vertu. Ce n'est pas que pour les cheveux. Je sais que c'est très bien aussi pour les brûlures, les choses comme ça, les coups de soleil, je veux dire. Est-ce qu'ils n'en parlent pas? Alors, oui, voilà. Alors, riche en vitamines, en acides aminés et en minéraux. Le jus natif de l'Aloe Vera est connu pour soulager et protéger la peau des accrétions extérieures et des effets du vieillissement. Donc, bon, l'effet du vieillissement, ça veut dire l'hydratation. Mais, voilà, je sais qu'il est très bien pour les coups de soleil, les choses comme ça. Enfin, c'est très bien pour les coups de soleil, l'Aloe Vera. Donc, voilà. Et puis, forcément, c'est bio, c'est aromazone. Donc, voilà. Ensuite, ils m'ont mis un petit livret. En fait, c'est tout ce qu'il y a sur le site. Les huiles végétales, les beurres. Ça peut être pratique si on n'a pas envie de se servir de l'ordinateur ou si notre mari se sert de l'ordinateur et qu'on ne peut pas s'en servir. Et bien, comme ça, on a notre petit catalogue. Ah oui, c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, je le feuilleterai plus tard. Allez, on continue. Alors, ça, c'est quoi? Ah oui, mon beurre de karité. Alors là, le beurre de karité, il est génial chez Aromazone. Moi, je l'avais acheté il y a quelques années. Quand j'avais eu ma période naturelle et que j'ai dévié parce que mes cheveux, à cette époque-là, n'acceptaient pas forcément le naturel. J'avais eu du mal. Ils n'étaient vraiment pas beaux. Enfin, ce n'est pas qu'ils n'acceptaient pas. C'est que je pense que je n'avais pas eu assez de persévérance, on va dire. Là, j'étais vraiment très, très motivée. Je voulais vraiment retrouver mes cheveux. Je voulais qu'ils soient plus beaux. Et d'ailleurs, j'ai regardé des photos hier et je me rends compte que mes cheveux ne sont plus du tout pareils. Ne serait-ce qu'il y a quatre mois. Et ce ne sont plus les mêmes. On dirait que ce n'est pas mes cheveux. Donc là, je suis bien contente de m'y être tenue. Et voilà. Donc du coup, j'ai racheté le karité. C'est le beurre de karité de chez Aromazone. Alors, nourris et protèges. Bon, je crois que le beurre de karité, ce n'est même pas la peine d'en parler. Tout le monde le connaît. C'est un très bon produit, autant pour la peau que pour les cheveux, pour nourrir. Voilà. Moi, je suis fan. Ensuite. Ah oui, mon petit flacon compte-gouttes. Voilà. Donc moi, je me suis acheté ça parce que je vous ferai une vidéo dessus. J'ai acheté bleu, forcément. Donc, c'est en vert. Hop là, avec une petite pipette comme ça. Parce que moi, je veux me faire un sérum. Moi et mes boucles, en ce moment, ça doit être une grande histoire. Je veux me faire un sérum pour les boucles. Donc, j'ai ma crème hydratante. Mais ça peut être bien aussi. Voilà, un sérum, c'est encore plus concentré. Donc, je vais me faire un sérum pour les boucles. Mais je vais vous mettre en fait. Je vous ferai une vidéo. Une vidéo. Hop là. Donc, le petit flacon. Ensuite. Qu'est-ce que j'avais pris ? Ah oui. Alors ça, je ne connais pas. Donc, j'ai acheté pour essayer. Donc, c'est de la poudre de Capour Cachulis. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, j'en ai pris 100 grammes. Donc, comme je vous expliquais, je fais maintenant plus de shampoing. Je n'achète plus mes shampoings en grande surface. J'ai acheté juste un shampoing en parapharmacie pour rincer mes bains d'huile. Mais sinon, je ne me lave les cheveux qu'avec des poudres. Alors, ça ne mousse pas du tout. Mais ça n'agresse plus du tout le cheveu. J'ai le cheveu beaucoup plus doux. Beaucoup plus épais. Ça fait que deux semaines que je ne fais que des poudres. Mais je trouve ça... Enfin, je suis fan. J'ai découvert les poudres et je trouve ça vraiment génial. Donc, moi d'habitude, j'utilise de la poudre de Shikakai qui est nettoyante. Avec de la poudre de Guimauve qui est démêlante. Et j'incorpore des huiles végétales, ça c'est sûr. Et de temps en temps, d'autres poudres. J'ai de la poudre de cidre. Voilà, des choses comme ceci. Donc, celle-ci, je voulais l'essayer. Alors, elle apporte force et brillance. Cette poudre est connue pour rendre les cheveux plus épais. Comme le hainé. Donc, ça me remplacera peut-être un petit peu le hainé. Neutre. Et brillant. Et pour stimuler la pousse tout en laissant un agréable parfum sur la chevelure. Ah oui, c'est vrai que le hainé... Je trouve que ça sent un peu les épinards. Enfin, j'aime pas trop l'odeur du hainé. J'ai de caca et moi, ça ne sent pas forcément. Guimauve, ça ne sent pas forcément. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément une super... Ben, avec ces produits-là, il n'y a pas de produits chimiques. Donc, il n'y a pas de parfum. Il n'y a pas de choses comme ceci. Donc, voilà. Ça peut mettre une petite odeur agréable. En plus, pourquoi pas. Donc, voilà. Ça nettoie et ça va donner de la brillance et de la force aux cheveux. Hop là. Ensuite. Oh ben, j'ai presque fini. Oh, je vais finir parce que je préfère. Alors, j'ai acheté de l'hydrola guilanguilang. Alors, c'est la première fois que j'achète un hydrola. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup parler d'hydrola. Il paraît que c'est super, des choses comme ça. Moi, je n'utilise que de l'eau minérale. Mais je me suis dit, pourquoi pas me mettre pour certaines choses. Je ne sais pas encore pourquoi. Alors, c'est le seul produit que j'ai acheté. Je ne sais pas encore exactement pourquoi je vais m'en servir. Ce qui est bien, c'est que moi, j'essaye d'acheter des produits, pas toujours, pas toujours, mais qui se servent autant sur la peau que sur les cheveux. Parce que là, en ce moment, je suis très, très axée sur mes cheveux. Mais la peau, elle en fait partie aussi. Alors, j'ai quelques produits bio à finir qui sont, comment dire, déjà tout fait. Mais bientôt, je vais faire ma petite crainte de jour quand elle sera finie à Romazone. Mais là, bon, voilà. Donc, l'hydrola pure d'Ylang-Ylang, tonique et revitalisant. Tout type de peau et cheveux. Alors, idéal pour préparer des soins pour les peaux grasses et fatiguées. Son action tonifiant sur le cuir chevelu, on fait aussi un ingrédient idéal pour la réalisation des soins capillaires. Donc, voilà. Je vous dirai ce que j'en pense. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bien. C'est celui qui m'attirait le plus, en fait. Bon, après, ça ne sent pas forcément très bon. Mais ça sent des plantes. À Romazone, de toute façon, c'est des plantes. Mais voilà. Je vous dirai ce que j'en pense. Je pense que je vais commencer par m'en servir pour les cheveux. Et puis, voilà. On verra. Bon, et je finis parce que j'adore. C'est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques temps. Enfin, il n'y a pas très longtemps. C'est l'huile végétale de Pikoui. Alors, moi, j'en mets dans tout. Je m'étais acheté un petit flacon. L'huile végétale de Pikoui. Quand j'étais allée sur Paris. Et je trouve sincèrement... Alors, c'est une huile qui... Ils disent qu'ils redessinent les boucles. Qui aide à former la boucle. Alors, je vais vous lire ce qu'ils écrivent. Cette huile au parfum fruité. Bien agréable. Très agréable. Contrôle les cheveux indisciplinés. Et dissine les boucles. Riche en octioxydants. Elle est également appréciée dans les soins de corps visage régénérant et réparateur. Alors, odeur agréable. Oui, voilà. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. L'autre que j'avais acheté, c'est pareil. Et je ne trouvais pas qu'elle sentait bon. Donc, bon. C'est... Bon. C'est un peu façon de dire. Mais non, je ne trouve pas. Par contre... Alors, ils appellent ça un embellisseur capillaire. Conseillé pour les cheveux secs et bouclés. Alors, sincèrement, pour tout ce qui est ondulation comme moi. Parce que je sais que je n'ai pas les cheveux hyper frisés. Même si, plus ou moins, je les retrouve. Parce que vous ne voyez rien une photo de mes cheveux il y a six mois. Ce n'était pas du tout ça. Alors, c'est dans les cheveux ondulés, bouclés, frisés, crépus. L'huile de picouille. C'est... C'est une jury. Moi, j'en mets dans tous mes soins. Alors, j'en mets dans ma crème rebouclante. Du matin, comme je vous ai parlé tout à l'heure. J'en mets dans mes shampoings. J'en mets dans mes poudres, donc. J'en mets dans mes masques. J'en mets dans mon aîné, quand je me fais du aîné. J'en mets dans tout. Et franchement, je l'adore. Je trouve vraiment que depuis que je l'utilise, les boucles se redessinent vraiment. Je trouve vraiment que c'est vraiment une huile extraordinaire. Quand je n'en mets pas, je le vois et mes boucles ne sont pas belles. Pas aussi belles. Donc, s'il y a une huile que j'achèterai à chaque fois. D'ailleurs, j'ai acheté le plus grand contenant. Parce que je voulais le plus grand. Là, c'est 100 ml. Si j'avais pu acheter 200 ou 250 ml, je l'aurais acheté. Parce que je sais que je l'utilise. Je ne le mange pas, mais presque. Tellement que je l'utilise. Donc, l'huile de picoui. C'est mon gros, 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 gros coup de cœur. J'adore. Pour les cheveux frisés, ondulés. Je le trouve vraiment excellent. Bon, ben voilà. J'ai fini mon haul Aromazone. C'était une petite commande. La dernière fois, j'avais fait une grosse commande. Là, c'est vraiment rajouter un petit peu. Je pense que je vais vous faire des vidéos sur le sérum, comme je vous ai expliqué, pour former des boucles. Parce que ça, je vais me le faire très rapidement. Je vais faire, je ne sais pas, d'autres vidéos. Et puis, je vous montrerai. Mais c'est vrai que mon sérum pour les boucles, j'ai hâte de le faire. Donc, voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des petites questions à me poser, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura appris des petites choses. Prenez bien soin de vous. Si vous partez en vacances, ben... Passez de bonnes vacances. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Bye, bye !